Hey, hi, welcome to the pensée du jour, I hope you are fine and everything is ok, and you feel great, I feel great, etc. Ah oui, c'est vrai que là en fait c'est français en fait, on ne parle pas anglais, et on va peut-être parler de traduction aujourd'hui. Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. T'es-tu demandé des fois comment prier ? Comment dire exactement ce que tu ressens à Dieu ? Comment exprimer à Dieu tout ce que tu as au fond de toi ? Eh oui, les enfants qui nous regardent aussi, on est heureux de vous avoir. Eh oui, et toi aussi, qu'est-ce que tu dis à Jésus dans tes prières ? Toi aussi, qu'est-ce que tu lui racontes ? Est-ce que tu demandes des prières pour tes parents ? En tout cas, dans nos prières, très souvent, nous ne savons pas toujours en fait comment nous adresser à Dieu. Alors, il y a les prières très formelles, où on commence à citer peut-être tous les personnages de la Bible, et il y a les prières aussi peut-être pour certains trop familières, où on s'adresse à Dieu en lui disant « je ne suis pas content et je n'aime pas. » Est-ce qu'il y a vraiment une façon en réalité ? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut après tout ? N'est-ce pas notre cœur ? Moi, ça a été ma question quand je suis arrivée à connaître Dieu, quand j'ai commencé à connaître Dieu, et qu'on m'a dit la première fois que je suis allée chez mon ami, avec sa famille, c'était « tu vas prier ». « Non, non, je ne vais pas prier, non. Non, 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 c'est impossible. Si, si, tu vas prier, tu vas nous dire « non, 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 je ne vais pas prier ». Je ne me sentais pas digne, je ne me sentais pas… Je n'avais pas les mots, je ne savais pas comment faire. Puis, qu'est-ce que j'allais dire devant toutes ces personnes qui ont l'habitude de prier ? « Hum, je sens que c'est peut-être ton cas. » Oui, parce que ça arrive. On se retrouve avec des personnes. Peut-être que toi, tu dis aussi « non, moi, prier devant quelqu'un, non, je n'aime pas ». Mais quelle est la vraie profondeur de cette prière ? Et qu'est-ce que Dieu veut dans cette prière ? J'aime beaucoup, en tout cas, quand Paul, dans le livre romain, explique ce passage particulier de la prière, en disant « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse ». Stop ! L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. En réalité, aucun de tes mots, aussi grand soit-il, parfait soit-il, ne pourra convenir à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne regarde pas à des mots et à du vocabulaire. Dieu regarde à ton cœur. Il veut que ton cœur puisse être abandonné à lui. Donc, en réalité, quand toi, tu dis « Oh Seigneur, aide-moi peut-être à pouvoir être plus calme. » Mais si dans ton cœur, tu ne le penses pas vraiment, Dieu, il n'entend pas ça. Il entend dans ton cœur. « Non, non, c'est trop dur d'être calme. En fait, il y a trop de choses qui m'énervent. Je suis toujours en colère. » Ce n'est pas possible. Dieu entend nos cœurs. Et l'Esprit, en fait, il nous aide à recaler cette prière. Mais il ajoute encore, « Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors que tu demandes, en réalité, « Seigneur, aide-moi à être plus calme, à être plus patient. » Ne faudrait-il pas demander peut-être plus du Saint-Esprit pour comprendre comment être aimant vis-à-vis de l'autre ? Comment être passionné de la mission de Dieu ? Comment être compatissant dans les différentes situations ? Eh oui ! Dans nos prières, parfois, nous demandons quelque chose que nous voyons comme ce dont nous avons besoin. Mais l'Esprit qui est là, l'Esprit que Dieu a mis en nous, va nous aider à parfaire cette prière. Alors, comme beaucoup, on peut se demander, et moi, je me suis demandé à un moment, « Mais pourquoi prier quand on se dit que Dieu, il connaît tout ? » « Dieu, il sait exactement de quoi j'ai besoin. » En réalité, Dieu sait exactement de quoi tu as besoin, mais il veut que toi, tu apprennes à savoir ce que Lui veut pour toi. Je le redis. Il veut que toi, tu apprennes à savoir ce que Lui, il veut pour toi. Donc, plus tu vas prier, plus tu vas t'adresser à Dieu, plus tes prières, elles vont arriver à se calibrer et elles vont arriver à comprendre la volonté de Dieu. Waouh ! N'est-ce pas merveilleux ? Et oui, c'est ça aussi, la beauté de la prière. En tout cas, dans ce chapitre de Romains, et dans ce verset particulièrement, Dieu nous rappelle que quelle que soit la façon dont tu demandes, surtout, sache qu'aucun de tes mots ne sera plus parfait que le cœur que Dieu met en toi et que ce qu'il lit dans ton cœur. Et sache aussi que même si ça ne devait pas être parfait, Dieu intercède par son Saint-Esprit. Alors, dès maintenant, je t'inviterai à prendre le temps de prier. Peut-être que tu avais pris du recul. Peut-être que tu t'étais dit, j'y arrive pas. Peut-être que tu avais fait une pause liée à ce qui s'était passé dans ta vie. Là, prends ce temps. Dieu est là. Il te cherche toi. Il veut ton cœur. Prends ce temps d'être honnête avec lui. Prends ce temps de lui dire ce que tu as sur le cœur. Prends ce temps de lui parler. Prends ce temps de savoir et de réaliser qu'il est ton sauveur et qu'il va répondre à tous tes besoins. Oh oui, c'est bon de savoir que Dieu va intercéder dans tout ce qu'on dira. Il va traduire notre prière. Alors, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Laisse-nous un petit commentaire. Et surtout, retrouve-nous demain pour une autre Pensée du jour. Sous-titrage ST' 501